... Il y a 150 millions d'années, les oiseaux entraient en scène. Ils maîtrisent depuis lors les rôles les plus extrêmes. Ils bravent l'apesanteur. Certains pratiquent le vol stationnaire. D'autres parcourent sans se poser des milliers de kilomètres par-dessus les mers et les continents. Quelques espèces préfèrent la marche. Les oiseaux se sentent bien partout. Sur terre. Dans les airs. Et même dans l'eau. Les dernières découvertes montrent que les têtes de l'inote ne sont pas aussi vides que l'on croit. Les neurones de leur cerveau en font des animaux très intelligents. Le Nestor Kea, un perroquet néo-zélandais, aime explorer son environnement et se plaît surtout à décortiquer tout objet qui l'intrigue. Les corvidés apprécient les jeux d'esprit et les devinettes. Les perroquets maîtrisent des concepts abstraits. Ils utilisent aussi quantité de techniques. En cage. Comme dans la nature. Fribourg-en-Brisco, en Allemagne. Voici Conrad Lacorneille. Terreur de Fribourg. Âge, 8 ans. Mâle. Fondu d'automobile. On dit que Conrad est insolent et culotté. Et très intelligent. Voyons voir ça. Conrad fait attention à son régime alimentaire. Les denrées racises ou desséchées sont rincées et ramollies. Fromage pour les protéines. Noisette pour les lipides. À l'occasion de la viande fraîche. Un pigeon plumé et évidé. Puis Conrad nous conduit à l'institut zoologique. Les étudiants profitent du temps doux pour se prélasser sur la pelouse. L'occasion est trop belle pour Conrad. L'encad de l'étudiant devient celui de la corneille. Conrad s'éloigne des jeunes gens. Il enfouit son trésor. Des provisions en cas de disette. Sacrément futée, la corneille. Les oiseaux soutiennent-ils la comparaison avec les mammifères les plus intelligents ? Tels les dauphins qui comprennent la langue des signes. Les anthropoïdes qui utilisent des outils. Ou les éléphants qui inventent des jeux pleins d'imagination. Les oiseaux sont-ils capables, comme certains cétacés, de se reconnaître dans un miroir ? Comment se présente le cerveau d'un oiseau ? La harpie féroce est un puissant rapace d'Amérique du Sud. Cette femelle est à l'affût d'une proie. Son jeune attend sa ration de viande. Mais elle doit d'abord résoudre un problème. Son petit est assailli de parasites et de moustiques. Que faire ? Au lieu d'apporter de la viande, l'harpie revient au nid avec un rameau vert. Le procédé se révèle des plus judicieux. Les émanations des feuilles font office d'insecticide et chassent la vermine. Cette réaction n'implique toutefois pas l'intelligence. L'harpie suit simplement un programme instinctif ancestral. L'intelligence s'exprime dans des situations nouvelles, inhabituelles. Les nestorqueas, perroquets des montagnes néo-zélandaises, nous font une démonstration. Ils affectionnent le tumulte des pistes enneigées. Chaque jour, ils se lancent de nouveaux défis. Ces matériaux ont l'air bien étranges. Quelle est leur texture ? Quelles contraintes supportent-ils ? Les kéas ne résistent pas à l'attrait du caoutchouc et du polystyrène. Ces matériaux ne sont pas comestibles, mais peu importe. Pour caler un petit creux, les tables ne manquent pas. Ce qui plaît aux jolies skieuses n'a pas l'air mauvais. Par ici, la bouchée. Avec un couteau et une fourchette, avec les griffes et le bec. Pas question de partager. Les kéas explorent sans relâche leur univers. Ils sont très curieux et pleins de fantaisie. Ils ne peuvent pas être bêtes. Leur intelligence fait l'objet d'une étude à l'Institut zoologique de l'Université de Vienne. Ces petits n'ont que quatre semaines. Ils ne sont pas très jolis. N'empêche, leurs soigneurs les trouvent mignons, adorables, irrésistibles. Les jeunes kéas sont nourris six fois par jour. Toulia Hortner leur fait avaler une oration très précise. Elles veillent aussi au respect des bonnes manières. Trois mois plus tard, les jeunes kéas ont été transférés dans une cage. À présent, ils vont pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Et surtout, ce qu'ils ont dans la tête. Cérémonie quotidienne, la pesée. Enjouée et dynamique, les oiseaux sautent d'eux-mêmes sur le perchoir de la balance. Ils impriment le rythme et décident du tour de rôle. Knut pèse déjà 800 grammes autour de Zeperl. Lors de notre visite à Vienne, les kéas nous accueillent spontanément et avec une grande curiosité. Peut-être aussi parce que nous leur offrons un sac plein de surprises. Le premier sac de leur vie. Ils mettent d'ailleurs un certain temps pour découvrir l'ouverture. Il y en a suffisamment pour tous, mais aucun ne partage sa prise. Nos cadeaux semblent les combler, mais il y a toujours mieux. Zeperl s'intéresse à un nouveau jouet. Les morceaux de caoutchouc malléables ont la cote. Les kéas inspectent tout ce qu'ils ne connaissent pas. Ils tripotent, jouent, manipulent. Ils apprennent ainsi un tas de choses sur les matériaux et la transmission d'énergie, sur l'apesanteur et l'équilibre. Bref, la technique s'acquiert par le jeu. Pendant que les kéas s'amusent ou se disputent, retournons à Fribourg. Qu'est-ce qui motive notre corneille, fondue d'automobiles ? Nous la trouvons à proximité de Parc Maître. Courade vient aussi de découvrir un nouveau jeu. Son teintement est si joli. Oh, et qu'est-ce qu'elle roule bien. Parfois, elle roule même trop bien. Voici l'automobiliste contrevenant malgré lui. Le malheur frappe. Conrad Lacorneille provoque une grande injustice. Comment finira l'histoire ? Un peu de patience. Retournons vite à notre bande de kéas. Jula Gaiden veut évaluer la connaissance technique des kéas. Sont-ils capables de tirer sur un fil pour accéder à du beurre ? Les kéas vendraient leur mère pour du beurre. Alors, maîtrisent-ils la technique ? Zeperl est impatient. A l'aide de son bec, il remonte la boîte en bloquant à chaque fois le fil avec l'une de ses pattes, afin qu'il ne retombe pas. Parfait. La récompense est au bout des griffes. La manœuvre n'est pas un hasard. Zeperl remonte la ration suivante en usant de la même technique. L'inévitable, ce produit, ses congénères en veulent tosser. Chaque kéa adopte sa propre technique. John, par exemple, laisse filer la corde dans son bec en s'éloignant du poids d'attache. La technique est plus rapide, mais la corde tendue attire irrésistiblement les concurrents. John reprend son dû. La bataille s'engage. Les kéas sont-ils simplement habiles, ou bien maîtrisent-ils certains aspects de la physique ? Jula a une idée astucieuse. Deux baguettes en bois et deux morceaux de tuyau enduits de beurre et recouverts d'un capuchon. Le capuchon empêche d'atteindre le beurre tant que le bout de tuyau entoure la baguette. Pour déguster la récompense, il faut libérer le bout de tuyau en le poussant en haut de la baguette. Même chose sur l'autre tige. Mais Jula embloque le bout à l'aide d'un morceau de bois. Autour de Kuno, de faire étalage de son savoir. Il comprend très vite qu'il ne pourra pas libérer le bout de tuyau. Seule la baguette dépourvue de planchettes au sommet donne accès à la récompense. Kuno a-t-il réussi à force d'essayer ou bien a-t-il compris le principe ? Jula veut en avoir le cœur net. Il remplace la planchette par une tige en bois de couleur bleue. L'autre baguette est également transformée. L'installation semble très différente. Les oiseaux sauront-ils choisir la bonne baguette du premier coup ? Kuno vérifie les deux bouts de tuyau. Puis il remonte sans hésiter celui dont la baguette n'est pas bloquée au sommet. Récompense bien méritée. A-t-il réellement compris le principe technique ou s'agit-il d'un hasard ? A présent, c'est l'autre baguette qui est bloquée. Kuno choisit sans hésiter la bonne. Une maîtrise technique aussi pointue se révèle payante. Pas seulement pour déguster le beurre. Le soir, dans l'arrière-cours d'un restaurant en Nouvelle-Zélande. Des billots sont posés sur les couvercles des poubelles. Ils sont trop lourds pour être déplacés par l'Ekéa, connus pour leur propension à fouiller les ordures. Une habitude qui donne une idée à Jula. Quelqu'un s'en prend chaque nuit aux poubelles et Jula aimerait bien savoir qui. Sa caméra à vision nocturne trahit le, ou plutôt les, coupables. Il est témoin de l'assaut nocturne d'Ekéa sur les poubelles. Peu soucieux des scientifiques et des faisceaux des torches, les perroquets semblent suivre un plan en trois étapes. Première étape, les billots de sécurité sont évacués des couvercles. Deuxième étape, ouverture du système de blocage. Aucune chance en se tenant sur le couvercle. Introduction du bec dans un interstice, soulevé et repoussé en arrière. Simple comme bonjour. Pour Jula, c'est clair. Les kéas savent ce qu'ils font. Ils n'agissent pas au petit bonheur la chance. Ils suivent un plan précis. Et pour finir, troisième étape. Sélection et évacuation du butin. Ce sont des as de la technique. Qu'en est-il des choses abstraites, des règles et des concepts ? Spectacle de perroquets à Cannes. Petite prouesse technique en guise d'amusement. Pour Mark Steiger, les exploits intellectuels de ses perroquets sont bien plus déconcertants. Le but du jeu est d'insérer chaque forme dans son empreinte. Une vraie rigolade pour Ruby. Mais Ruby se trompe. Juste maintenant, sous l'œil de la caméra. Mark en est désolé. Il aimerait bien arrêter le test. La caméra continue de filmer. Ruby nous réserve une sacrée surprise. Le carré est mal placé. Mais la bonne empreinte est occupée. Que faire ? Ruby ne s'avoue pas vaincu. Soudain, eureka ! Ruby dépose le disque sur le côté et tout finit par rentrer dans l'ordre. Ruby mérite les félicitations. Grâce à son intelligence, il a résolu ce nouveau problème en un tour de bec. Autour de Saphir. Il doit poser chacun des douze cylindres dans l'emplacement de même couleur. Saphir a déjà effectué ce genre d'exercice. Mais les emplacements ont été modifiés. Rouge avec le rouge. Marron avec le marron, etc. Saphir opère avec célérité, alors qu'il n'a pas appris cet exercice. L'épreuve exige toutefois toute sa concentration. Il éprouve plus de mal avec les couleurs claires. Il vérifie deux fois si elles sont correctement assemblées. Saphir est-il capable de résoudre un problème qu'il ne connaît pas ? Nous proposons un marc en test. Il doit intervertir le placement de certains cylindres. Le vert, le rose et le jaune. La règle n'est pas respectée. Certains cylindres ne sont pas sur leur couleur. Comment Saphir va-t-il réagir ? Il n'hésite pas une seconde. Le jaune n'est pas à sa place. Rubis rétablit avec autorité le couplage correct des couleurs. De façon spontanée, souveraine et intelligente. Les erreurs sont toutes corrigées. A peine remis de notre émerveillement, nous sommes nous-mêmes soumis à un test. Chaque forme a une couleur différente. Nous devons les mémoriser. Je prends les formes de la couleur. Rubis doit poser les cylindres dans les trous de même couleur. Le cercle était-il rouge ? La croix était bleu clair, selon Rubis. La fleur, verte. Le carré, bleu foncé. L'étoile, orange. Le triangle, jaune. Saut. Alors, Rubis a-t-il réussi ? Petite aide-mémoire. Tout est correct. Quel est l'avantage de distinguer les couleurs de façon aussi virtuose ? La forêt pluviale en Indonésie nous fournit un élément de réponse. Les premiers missionnaires s'extasiaient devant ces huttes complexes, pourvues d'une sorte de jardin décoré d'accessoires aux couleurs vives sélectionnées dans la forêt. Ils accrochent immanquablement l'attention. C'est bien l'objectif de ces installations. Voici le bâtisseur. Un petit oiseau jardinier, très à cheval sur l'harmonie des couleurs. Le jaune, avec le jaune. Un monticule d'ailes de coléoptère aux mille reflets. Le jardinier réajuste sans cesse la disposition. Celui-ci a tout misé sur le rouge. Seuls les feuilles font un peu des orbes. Le jardinage occupe toute leur journée. Pour quelles raisons ? Pour elle, pour la courtiser, pour la séduire. La femelle choisit la plus belle hutte, le plus joli jardin, et donc le jardinier qui l'a créé. Le génie artistique est récompensé par des accouplements et une descendance. L'utilisation d'un outil est une marque d'intelligence qu'on a longtemps cru réserver à l'homme. Un jour, on découvrit que les chimpanzés utilisaient une tige pour attraper les insectes. Aux eaux de Winster, en Allemagne, la pratique est quotidienne. Petits et grands adorent pêcher la compote de pommes. Les chimpanzés le font grâce à leur intelligence. Le cercle très fermé des utilisateurs d'outils connus s'est toutefois rapidement élargé. Une loutre de mer au travail. Elle sélectionne une pierre plate pour briser la coquille d'un gastéropode. Elle dose les coups pour éviter de broyer l'animal à l'intérieur. Elle remonte à la surface en tenant leurs mots entre ses griffes. Repas sur le dos. Des intruses invitent parfois à la table. Les oiseaux sont également experts en outillage. Le vautour percnoptère est l'oeuf d'autruche. Pour briser une coquille aussi dure, il faut un outil lourd. La coquille finit par se fissurer. Et le coup de grâce. Festin de jaune d'oeuf grâce à l'utilisation d'un simple caillou. Certains oiseaux ont poussé le perfectionnement des outils à l'excellence. C'est en Angleterre que cela se passe. Oxford, la célèbre cité universitaire. Alex Vert travaille avec des corneilles à l'Institut zoologique. Il frappe avant de rentrer dans la volière pour prévenir les corvidés de sa visite. Au menu, des verres de farine pour un test qui a épaté les scientifiques du monde entier. Les préparatifs sont simples. Alex dispose dans un petit pot des morceaux de viande et des verres dont raffolent les corneilles. Le pot est glissé au fond d'un tube, hors d'atteinte du bec des corneilles. Pour seul outil, un morceau de fil de fer. Betty passe la première. Elle craille un petit coup vers les copines avant de s'approcher du dispositif du test. La corneille comprend que seul le fil de fer lui donnera accès aux morceaux de choix. Mais comment remonter le pot ? Manifestement, cet outil ne convient pas. Betty cherche une solution. Eureka ! Elle courbe l'extrémité du fil pour faire un crochet. L'outil idéal pour le test. Betty n'a pas seulement fait usage d'un outil. Elle en a conçu un elle-même. Une nouvelle dimension dans l'intelligence des oiseaux. Betty n'est pas une corneille comme les autres. Elle vient de Nouvelle-Calédonie, un archipel à l'est de l'Australie. Selon Alex, les corneilles de cet archipel sont les outilleuses les plus futées du règne animal. Pas question pour nous de passer outre le royaume des corneilles savantes. Quelle est l'étendue de leur savoir ? Gavin Hunt est ornithologue. Il a découvert la Nouvelle-Calédonie il y a 15 ans. Depuis, sa vie est accaparée par l'étude des corneilles. C'est le meilleur spécialiste de l'espèce de l'archipel. Gavin a donné rendez-vous à un collègue, quel que soit le temps. David Russell travaille à l'université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Équipés pour leur périple, les deux hommes partent à la rencontre des corneilles savantes. Les corneilles sont arrivées en Nouvelle-Calédonie il y a un siècle, importées d'Australie par les missionnaires pour détruire les parasites. Aujourd'hui, elles sont le sujet principal d'études des chercheurs. Elles ont vite compris ce qui se trame sous leurs pattes. Les chercheurs montent un affût. Même si les corneilles savent que quelqu'un s'y cache, elles se montrent moins distraites et plus naturelles, selon Gavin et David. La pluie a cessé de tomber. Le toit n'est plus nécessaire. Tout est prêt. Les corvidés semblent l'avoir compris et entreprennent aussitôt d'employer un outil. Ce vieux tronc regorge de chenilles bien grasses. Et voilà comment on les attrape. On ôte la feuille de la tige, on courbe légèrement cette dernière et on taquine les chenilles. Jusqu'à ce qu'elles mordent dans la tige. Des lipides et des protéines pour les oisillons. La portion est trop grosse. Elle doit d'abord être prédigérée. Pour capturer chenilles et asticots, il ne suffit pas d'avoir un outil adéquat. La technique joue également un rôle essentiel. Ni trop doux, ni trop violent. Juste assez fort pour que la chenille morde à la part. Une capture capitale. La tiraille des corneilles compte d'autres outils. David nous montre des feuilles de palmiers dont on a découpé un morceau. À cet endroit. Et là aussi. Et là. On le voit parfaitement ici. Les corvidés choisissent ces feuilles car leurs bords sont hérissés d'épines très solides qui font office de barbillons. Comment les corneilles en font-elles un outil ? Gavine a son idée. Les corneilles fourniront elles-mêmes la réponse devant les caméras, près de l'affût. Les deux chercheurs installent une table d'hôtes pour corneilles. au menu, des petits bouts de viande introduits dans des trous du tronc. Les couverts devront être fabriqués sur place. David fournit seulement la matière première. Le petit palmier est fixé bien en vue à côté du tronc. La table est dressée. Les hôtes peuvent venir. La caméra tourne. Les corneilles mettent un peu de temps avant d'être au courant de l'ouverture du nouveau restaurant. La première cliente. Le repas saura-t-il la séduire ? Va-t-elle tailler une feuille de palmier ? Devant la caméra. Terminée. D'un coup de bec aussi habile que routinier, elle a découpé une lamelle de feuilles armée de barbillon. Mise à épreuve pour une première utilisation. L'hôte suivant. Petite incision verticale, je tire, terminé. La corneille tient compte de différents paramètres. La lamelle ne doit être ni trop courte, ni trop longue. Trop fine, elle se brise. Trop large, elle ne pénètre pas dans les trous. Et surtout, les épines doivent être dirigées vers le haut, sinon la technique est vaine. Incroyable mais vrai, cet outil a même été perfectionné. Gavine a découvert que les corneilles d'une île voisine fabriquent des outils à plusieurs niveaux. Voilà comment les corneilles s'y prennent pour faire un tel outil. Les corneilles pratiquent une incision et tirent sur la lamelle en s'éloignant du tronc. Elles font une deuxième incision vers le centre de la feuille pour élargir la lamelle. Puis une troisième plus profonde encore. Ensuite, elle détache la lamelle à trois niveaux. Résultat, un outil astucieux qui s'amincit vers la pointe. Voici comment procèdent ces professionnels. Première incision. Deuxième incision. Troisième incision. Ensuite, la lamelle est détachée. Il ne reste plus qu'à tester l'outil. Parfait pour extraire les chips de papaye du sachet. Ou d'autres friandises. Cet outil est vraiment très fonctionnel. Une extrémité fine pour pénétrer dans les orifices. Une section intermédiaire plus large pour assurer la solidité. Et une section finale extra large pour une meilleure prise de bec. Ces corneilles sont les maîtresses incontestées de l'outillage. Elles ont même inventé un système pour casser les noix les plus dures. Un des rares rochers apparents de la forêt fait partie du casse-noisette. La fourche d'une branche se trouve juste à la verticale du rocher. Poussette de la noix. Ratée. Cette noix est vraiment trop dure. Un second essai ne peut pas faire de mal. Positionnement de la noix. Personne dans les environs qui voudrait chipper la noix. Poussette. Pourquoi les corneilles de Nouvelle-Calédonie sont-elles les seules à faire ça ? Personne ne le sait. Peut-être parce qu'elles sont très intelligentes, ou parce qu'elles se révèlent très habiles avec leurs becs. ou parce qu'elles apprennent si bien les unes des autres qu'elles transmettent ce savoir d'une génération à l'autre. Les jeunes corneilles s'intéressent très tôt à cet outil. Nous en parlerons davantage dans un autre film. De même que de la coopération face aux dangers. De l'art de l'imitation des mésanges. De la remarquable stratégie de pêche des manchots. De la communication orale des perroquets. Des problèmes face aux miroirs. Et de la surprise des pivoleuses. Tout cela dans le second volet de notre enquête. Mais le dernier mot revient à Conrabe. La terreur de Fribourg. En jouant avec les pièces de monnaie, il joue un bien mauvais tour aux automobilistes. L'innocence personnifiée. La pièce dans le caniveau. Un papillon sur le pare-brise. Ni laissera-t-il donc aucune plume. Conrad semble regretter et entreprend de réparer les dégâts. C'est du moins l'impression qu'il nous donne. Papillon dans le bec. Conrad nous salue. Les oiseaux sont souvent considérés comme de simples animaux à plumes sans cervelle. En réalité, il représente un chef-d'oeuvre sur la scène de l'évolution. Demain, nous reviendrons à Tirdelle parmi les oiseaux. Pour apprendre qu'il possède une véritable intelligence sociale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !